Bonjour et bienvenue sur cette dernière vidéo concernant les thèmes du matura en Autriche. Cette vidéo présente la mindmap globale qui est construite à partir de l'ensemble des thèmes qui sont évalués lors du matura. L'idée de cette mindmap est de vous montrer que les thèmes ne sont pas isolés. Tout est connecté, relié. Et on peut ainsi passer d'un thème à l'autre en travaillant sur le lien, sur la connexion. Le plus dur est donc de trouver cette connexion, de trouver ce lien et de l'expliquer. Cette mindmap est particulièrement importante pour les élèves qui décident de passer l'oral du matura en français. En effet, vous allez tirer un voire deux sujets et choisir l'un ou l'autre. Il est possible que vous n'ayez pas préparé correctement l'un ou l'autre thème. Ou alors que vous vous rendez compte de ne pas avoir suffisamment à dire lorsque vous présenterez. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème du tout. Prenons l'exemple du monde du travail. Je choisis le monde du travail. Et je n'ai plus grand chose à dire. Il faut alors se rappeler que le monde du travail peut parfois générer du stress. Et on peut alors parler de la santé. Le monde du travail repose sur la communication entre collègues. Entre les collègues et le chef. Et pour cela, on peut parler des différentes techniques de communication. Par exemple, on peut parler de Skype. On peut parler du télétravail, etc. Comment devient-on un employé ? Comment travaille-t-on ? Eh bien, d'abord, on va à l'école. Quand on est employé, on peut être obligé de se rendre dans un autre pays. Pour rencontrer d'autres employés de l'entreprise. Pour faire une réunion. Il s'agit alors d'un type de tourisme que l'on appelle le tourisme d'affaires. On peut alors parler du tourisme. Et quand on est en contact avec des personnes d'un autre pays, il faut pouvoir parler une langue comprise par tous. On peut alors parler de la langue. Et parler d'une langue... En tout cas, apprendre une langue, c'est découvrir une culture. On peut alors parler de la culture et de la société. Le monde du travail peut aussi permettre de parler de l'environnement. Comment est-ce que l'on se rend au travail ? Qu'est-ce que l'on fait ? Est-ce que l'on pollue ? Etc. Voilà, avec un seul thème, comment on peut trouver des solutions lorsque l'on n'a plus d'idées. C'est en fait très simple. Tous les thèmes sont liés. Et s'ils ne le sont pas, il suffit de trouver un lien logique et compréhensible. Quand vous passez d'un thème à l'autre, comme ceci, il faut faire le maximum pour expliquer le lien. Et si vous le faites correctement, cela devient logique et acceptable par les professeurs qui évaluent. Je vous conseille donc de préparer une telle mindmap et de l'avoir en tête lors de l'examen pour, au cas où, avoir des solutions de rechange d'alternatives. Les éléments qui sont placés ici, entre les différents thèmes, ne sont que quelques idées. En réalité, il faudrait prendre chaque mindmap et trouver des liens. Et il y en a beaucoup de ces liens. Je disais donc, remettre toutes ces mindmaps les unes à côté des autres et faire des liens entre chaque mindmap. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à partir d'un seul thème, on peut faire des connexions avec tous les thèmes comme je l'ai fait avec le monde du travail. Voilà, j'espère que ce cycle de vidéos présentant chaque thème du Matura a été utile et vous a aidé à apprendre, à réviser, à vous préparer pour l'examen. Dans tous les cas, bon courage, bonne révision et je reste évidemment à disposition pour répondre à vos questions, pour vous aider à créer des mindmaps. Et voilà ! Allons-y,